Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire de cette édition, représentant le président de la République, le Premier ministre, Hendel Arbaoui, se rend ce samedi au Ghana pour participer à la réunion entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. Dans la perspective des élections présidentielles, des leaders de partis politiques sont aujourd'hui sur le terrain. Le mouvement El Bina réitère son soutien à la candidature du président de la République. Par ailleurs, l'ANI veille à ce que la couverture médiatique soit équitable entre les différents candidats. Les règles ont été transmises aux médias audiovisuels algériens, publics et privés. Au lendemain de la décision de la CIJ jugeant illégale l'occupation israélienne en Palestine, l'Assemblée Générale de l'Audi doit trouver les mécanismes pour y mettre fin. Et puis sport, le 15 national joue les quarts de finale de la Cannes face à la Côte d'Ivoire en handball. On connaîtra le champion d'Algérie aujourd'hui chez les dames. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Représentant le Président de la République, le Premier ministre, Hendel Arbaoui, se rend aujourd'hui au Ghana pour participer à la sixième réunion semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. La réunion en question vise à appuyer les efforts de maintien de la paix, de la sécurité et d'accélérer la cadence du développement et de l'intégration économique au niveau continental, selon le communiqué des services du Premier ministre. Le Président de l'Assemblée nationale, Brahim Bourrali, représente également le chef de l'État à la cérémonie de célébration du 45e anniversaire du triomphe de la révolution sandiste au Nicaragua. Concernant les élections présidentielles et dans un souci d'équité, l'ANI publie un arrêté qui réglemente la couverture médiatique des candidats et leur accès aux médias audiovisuels. L'arrêté en question concerne les médias audiovisuels publics et privés de droit algérien disposant d'une autorisation légale sont également concernés les médias audiovisuels privés dont les programmes sont diffusés légalement en Algérie, y compris l'activité via Internet, Faziel Kanzan. Outre la couverture médiatique des meetings et autres activités des candidats durant la campagne électorale, les médias audiovisuels doivent aussi leur assurer un accès équitable et égal via les créneaux horaires et l'ordre des interventions dans les espaces d'expression directe. Les mêmes conditions sont valables lors de la participation des candidats ou leurs représentants aux émissions programmées. Un droit de réponse est également garanti aux candidats dans les délais impartis. L'ANI insiste aussi sur les principes de crédibilité et d'impartialité lors de la couverture de la campagne électorale. Ainsi, les journalistes et techniciens militants de l'un des partis en lice ne doivent pas la couvrir. Et pour éviter la diffusion d'un Fox, l'arrêté de l'ANI insiste sur la véracité des informations relayées et qui pourraient influencer le choix des électeurs. L'ANI met également l'accent sur le respect de la vie privée et de la dignité des personnes, l'observation du principe de la présomption d'innocence et l'abstention pendant la couverture de la campagne électorale de transmettre toute annonce ou déclaration contenant des propos ou des images de nature à inciter à la haine, à la discrimination, à la violence ou à jeter le discrédit sur les institutions de l'État. Et enfin, les médias se doivent de respecter la période de silence électoral de trois jours précédant le scrutin, période durant laquelle ils ne sont autorisés qu'à couvrir les aspects organisationnels de l'élection, sensibiliser et informer les citoyens sur les modalités de vote et l'enjeu du scrutin. Toujours à propos des élections, le FLN a tenu ce matin la réunion des présidents de commissions transitoires des Mouhafad et des présidents d'APUI et d'APC du parti. La réunion s'est déroulée à l'Echra, l'école supérieure d'hôtellerie et de restauration. Le secrétaire général du RND a animé, lui, un meeting populaire à Tebessa. Et puis le numéro 1 du mouvement albinat a présidé une journée d'études sur le contenu du discours politique durant la campagne. Il a réitéré à l'occasion le soutien du parti à la candidature de Abdelmajid Teboun. Abdelkader Bengrina est au micro de Soraya Roslan. Notre confiance en notre candidat est grande parce qu'il a laissé son empreinte dans de nombreux secteurs. Il représente aujourd'hui l'homme de la situation. Les Algériens ont trouvé en lui réalisme, sérénité, modestie, nationalisme, expérience, compétence et courage. Des valeurs qui lui ont permis d'assurer la stabilité de l'Algérie. Le mouvement albinat est fier de l'avoir publicité et fier des réalisations de l'Algérie nouvelle. Al-Géchen 3, 12h35, les préinscriptions universitaires débutent mardi. Les nouveaux bacheliers auront à faire un choix crucial pour leur avenir professionnel. Pour tenter d'attirer un maximum d'étudiants dans la filière mathématiques, les départements de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ont entrepris une campagne pour expliquer les multiples débouchés qu'offre la filière, notamment depuis l'avènement de l'IA, soit l'intelligence artificielle. Le secteur de l'éducation accorde un intérêt particulier à l'apprentissage des mathématiques. Aujourd'hui, de grands efforts sont consentis pour encourager les futurs bacheliers à s'orienter vers cette filière. Nadia Muntahal, directrice de l'éducation algecente. La filière des mathématiques, quand on choisit cette filière-là, tourne vers beaucoup de possibilités de débouchés. Ce qui veut dire, avant les mathématiques, peut-être que tout le monde pensait qu'avoir un bac math, on est limité dans les choix quand on va à l'université. La promotion de l'enseignement des mathématiques en matière de débouchés, selon le professeur Hassan Bilbechir, enseignant Abbeb Zohar. La thématique aujourd'hui est une discipline incontournable pour le développement technologique, essentiellement pour les évolutions technologiques qui sont à la pointe de la numérisation, et que l'IA est une branche mathématique, puisqu'elle a été inventée d'abord par des mathématiciens, et ce sont les mathématiciens qui la programment. Maintenant, on ne peut pas faire de la technologie sans pouvoir maîtriser les concepts mathématiques de base, qui demandent maintenant deux ans de formation intense en mathématiques à l'université. L'orientation des élèves vers les filières mathématiques et maths techniques représente un enjeu majeur du secteur de l'éducation. La nouvelle orientation de l'État aujourd'hui est de réconcilier les élèves avec cette filière, compte tenu de l'importance dans le développement scientifique et technologique du pays. Sachez qu'il est toujours possible de s'inscrire au programme ADL3. L'opération reprendra après l'étude des premières demandes, qui ont dépassé les 1,4 millions, selon le ministère de l'Habitat. À Skigda, après une chute brutale, une voiture a fini sa course dans l'eau en se noyant dans le port de Stora. L'un de ses passagers est décédé sur place. L'autre est atteint de blessures selon la protection civile. Dix pompiers ont été mobilisés pour sortir les victimes de l'épave. L'armée d'occupation sioniste a commis quatre massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Raza, faisant au moins une quarantaine de morts et 50 blessés. Depuis ce matin, la région de Dahua, au nord du camp de réfugiés de Nusayrat, subit des bombardements intensifs. Le bilan global des victimes frôle à présent les 39 000 morts, qui est susceptible désormais de stopper l'entité sioniste dans sa folie meurtrière. La responsabilité revient à l'Assemblée générale de l'ONU, qui doit appliquer la décision rendue par la CIJ et transmise par le secrétaire général de l'ONU. Celle-ci exige, je vous le rappelle, l'arrêt de la colonisation des territoires palestiniens. Reste à présent à l'Assemblée générale de trouver les mécanismes nécessaires pour le faire. Le verdict de la Cour internationale est historique, il faut le dire. Il a été largement salué par la résistance palestinienne et ses alliés. Le mouvement de la résistance palestinienne, le Hamas, s'est félicité de cet avis juridique et a affirmé dans son communiqué que cette décision met la communauté internationale face à l'obligation d'agir immédiatement pour mettre fin à l'occupation et traduire ses décisions en mesure sérieuse sur le terrain. Le mouvement Le Fattah a de son côté appelé la diplomatie palestinienne à jouer pleinement son rôle, comme le précise Dimitri Diliani, membre de son conseil révolutionnaire. La décision du tribunal de l'AE hier confirme catégoriquement que l'occupation de nos territoires, y compris le Quds arabe depuis 1967, est illégale. De même pour les colonnes sur place et qui doivent être évacuées. Il s'agit là de points décisifs que la communauté internationale doit mettre en œuvre une décision soutenue par les résolutions de l'ONU. Aussi, la diplomatie palestinienne doit agir plus efficacement pour créer une action en faveur du respect des résolutions. L'organisation de la coopération islamique, l'OCI, considère cet avis comme une victoire pour la justice et la légitimité internationale. Les capitales du monde réagissent et saluent la décision historique de la CIJ. Pour la Slovénie, il s'agit d'une décision judiciaire formelle et en poids juridique et une autorité morale considérable. Le Qatar affiche son plein soutien à la position de la Cour, une position saluée aussi par la Jordanie, l'Egypte, le Koweït, l'Arabie saoudite et le sultanat d'Oman, qui soutiennent le droit inaliénable du peuple palestinien d'établir un État indépendant aux frontières de 1967 avec Al-Quds Est comme capitale. Le Maroc est au cœur d'une nouvelle polémique suite à la visite controversée. Il y a quelques jours, d'une vingtaine de ses ressortissants dans les territoires palestiniens occupés, une visite organisée dans le cadre de la normalisation avec l'antité sioniste. Cette normalisation rejetée en bloc par le peuple marocain, qui a encore une fois battu le pavé hier dans plusieurs villes du pays pour dénoncer l'agression israélienne à Raza. Après la décision hier de la CIJ, la Cour internationale de justice, le Maroc pourrait bien se retrouver complice d'un génocide, selon les explications de Mikael Barra, professeur à l'Université Saint-Louis-Madrid, spécialiste du Moyen-Orient. Il est contacté par Karim Asnaoui. Ce que l'on voit dans les évolutions marocaines vis-à-vis de la situation israélo-palestinienne, c'est que le Maroc peut difficilement critiquer Israël, étant donné qu'il y a un lien fort ou un lien renforcé qui s'est établi depuis 2020 à travers le soutien de l'administration Trump à l'organisation de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et cela fait que, par extension, la normalisation des relations des Marocains avec Israël fait qu'il y a difficilement une possibilité pour les Marocains d'opérer un retour en arrière. L'opposant marocain et ancien ministre Mohamed Dazian a été condamné en première instance à cinq ans de prison ferme pour détournement et dilapidation de deniers publics alors qu'il purge déjà trois ans, une peine de trois ans de prison dans une autre affaire. A indiquer aujourd'hui son avocat, c'est une forme de condamnation à perpétuité pour cet homme âgé déjà de 81 ans, alors que juridiquement rien n'a été prouvé, a commenté Maître Dazian qui compte faire appel de la décision rendue dans la nuit. Erdogan rejette la perspective de nouvelles négociations internationales sous l'égide de l'ONU pour la réunification de l'île de Chypre, divisée depuis 50 ans. Il n'y a aucun bénéfice pour personne à poursuivre des négociations comme celle-ci abandonnée en Suisse en 2017. A l'issue d'un nouvel effort de l'ONU, a déclaré le président turc qui s'exprimait depuis la partie nord de Nicosie sous contrôle turc à l'occasion, je vous le disais, du 50e anniversaire de l'invasion de l'île par les forces d'Ankara. L'effondrement partiel d'un pont après des pluies diluviennes dans le nord de la Chine a fait au moins 12 morts. Les secours sont mobilisés aujourd'hui pour tenter de retrouver une trentaine de personnes. Depuis mardi, de larges pans du nord et du centre du pays ont été touchés par des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations et d'importants dégâts matériels. Le pont autoroutier qui surplombe une rivière s'est effondré hier en raison d'une averse brutale et de crue. C'est la fête du bijou à Athéni. Comme chaque année, l'événement attire beaucoup de monde. Certains font des placements spécialement pour y assister. Cette fête du bijou est l'occasion pour les artisans de présenter leur dernière création, de proposer d'anciennes pièces typiques de la région. C'est d'Alifares. Le bijou algérien traditionnel est fait à la main, fabriqué avec soin à partir des matériaux de haute qualité. C'est un accessoire qui vient agrémenter une tenue, lui apportant une touche. Samia Oukali, originaire d'Athéni, artisane bijoutière. Le bijou que nous fabriquons, c'est un bijou en argent, corail et émail. C'est des bijoux traditionnels qui sont faits dans le temps, on les reproduit exactement tels qu'ils sont. Aussi, on est dans la modernité. On travaille aussi pas mal de bijoux qui se rapportent à toute l'Algérie. On travaille complètement fait main. C'est ce qui donne sa particularité. Le bijou est complètement fait comme à l'ancien. C'est-à-dire, quand c'est des grosses pièces, on n'apporte aucune modification. Parce que la pièce elle-même, déjà, elle rapporte beaucoup d'histoires. Elle aime aussi de l'artisan qui a été fait dans le temps. Et nous, ce qu'on a apporté, c'est-à-dire en plus, c'est des modifications de certains articles, auxquels on a apporté une certaine modernité, mais qui restent, c'est-à-dire avec un cachet, toujours qui se rapporte au bijou qui habile lui-même. On n'enlève pas l'identité du bijou. Il y a un vrai retour par rapport au bijou en argent. Il y a la clientèle locale. Et quand des espaces nous sont fournis par ailleurs d'Athéanier, aussi c'est une clientèle aussi étrangère et qui trouve que c'est le travail qui a été fait merveilleusement bien. La préservation des bijoux traditionnels algériens a une dimension culturelle, historique et sociale qui reflète le patrimoine de la région. C'est important de sauvegarder ce métier traditionnel et le transmettre aux générations actuelles. On termine avec le sport. Ali Hammouche, bonjour. Bonjour, Siam. Alors, le rugby, ce match en cours, la sélection nationale qui dispute les quarts de finale de la Coupe d'Afrique. Et bonne nouvelle pour nos rugbymenes qui mènent à la mi-temps 16-12 face à la Coupe d'Ivoire pour le compte des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça se passe en Ouganda et l'Algérie qui affrontera en cas de victoire le Kenya. Le Kenya qui a battu ce matin le Sénégal 36 à 17. On rappellera donc ce score. L'Algérie qui mène 16 à 12 devant la Côte d'Ivoire pour le compte des quarts de finale de la Coupe d'Afrique de rugby. Un autre match, il est décisif également pour handball cette fois-ci. Les filles du HBC Elbiya prennent pour l'instant une sérieuse option pour le titre. Le handball club d'Elbiya qui affrontera cet après-midi à partir de 17h le Mouloudia d'Algérie dans un match décisif pour le titre de champion. Et ça se passe à Constantine où on va retrouver notre envoyé spécial. L'Otfi, venez dire. Bonjour L'Otfi. Bonjour Ali, tout à fait. C'est cet après-midi à partir de 17h à la salle Belcheche de Constantine. On aura le nouveau champion d'Algérie pour la saison 2023-2024. Alors pour le handball club d'Elbiya qui occupe la première place avec un total de 12 points aura besoin d'un nul ou d'une victoire en tous les cas. Un nul suffira aux joueuses de Moulay Abdoula Fadeh pour emporter ce titre de champion d'Algérie. Alors que du côté du Mouloudia d'Algérie, il faudra non seulement s'imposer mais par un écart de trois buts pour avoir l'avantage au golavérage global. Donc ce sera quasiment une finale ce soir à partir de 17h je disais à la salle Belcheche de Constantinon par le club d'Elbiya Mouloudia d'Algérie. Merci L'Otfi. Donc on vous retrouvera à partir de 17h pour la retransmission en direct de cette rencontre entre le HBC Elbiya et le Mouloudia d'Algérie. On termine avec les JO. Une partie de la délégation algérienne a pris le départ pour Paris. À J-6 du coup d'envoi officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une partie de la délégation algérienne qui représentera l'Algérie au JO s'est envolé ce matin à destination de Paris. Il est présent et il est le président de la fédération algérienne de badminton, Zmouchi Halim Djitli, le sélectionneur national de badminton, la pongiste algérienne Linda El Raibi et son entraîneur Moukran Boukirma. On rappellera qu'une partie est déjà sur place à Paris. Il s'agit des judo-kaderismes, Saoud Amina Abdelkadi, Lili Mohamed El Mahdi et la boxeuse Imane Khalif qui avait effectué toute sa préparation en France. Et le groupe se complétera au fil des prochains jours. C'est ainsi que prend fin ce journal réalisé par Amine Seigni. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Nassim Kété à la technique, Nassim à la régie d'antenne, Yessine au streaming vidéo. Merci.